Hola! Buenas tardes. Buenas tardes, ça veut dire en espagnol, genre bon après-midi. On est le 5 juin. Ça fait un petit coup que je ne vous ai pas parlé. Les derniers jours, semaines ont été assez... ça a passé vite. Donc là, aujourd'hui, on est... je vous l'ai dit, le 5. Il est 5h15 et là, je suis en direction de la Mielerie parce qu'aujourd'hui, c'est le premier voyage au lac. Donc, il y a la moitié des ruches qui partent pour Girardville et puis, il faut les embarquer quand ça commence à être plus tard dans la journée. Donc, pour pas que les abeilles soient en vol, donc c'est ça, on s'en va directement à Mielerie pour commencer ça tranquillement. Aujourd'hui, moi, je vais aider à l'embarquement, mais je fais pas le voyage jusqu'à Girardville. David Lee va être avec un autre employé. Ma présence n'est pas requise, mais j'avais vraiment le goût de vous montrer un peu c'est quoi le... On appelle ça la transhumance. Le fait de déménager des ruches, les transporter pour aller faire la pollinisation. Là, c'est pour la première pollinisation, pour le pleuvent au lac Saint-Jean. La seconde, ça va être dans la canneberge. Donc, je vais vous montrer un peu comment ça se passe. Puis, le prochain voyage, ça va être dans deux jours à Falardeau. Dans deux jours à Falardeau, puis celui-là, je vais participer, fait que je vais pouvoir vous montrer l'entièreté du processus. C'est quand même exigeant physiquement. En fait, là, la journée commence, en fait, mais David Lee, lui, il a commencé peut-être ce matin vers 10h. Courir partout, tout préparer pour s'assurer que ça se passe bien. Me revoilà. C'est ça. Puis, ça prend deux heures, je pense, loader la vanne, mettre les ruches sur la vanne. Puis, quatre heures de route. Ensuite, déloader dans la bleuette-serre là-bas. Et revenir. Bref, ils vont revenir demain matin vers 9h. Alors, c'est assez avec des gens. Donc, je suis quand même contente de cette nuit de pouvoir dormir. Parce que dimanche, ça va être une bonne journée. Et puis, samedi, demain, dans l'après-midi, on risque d'aller chercher des ruches. Donc, dans le coin du centre du Québec, ça y va. Donc, je vous amène avec nous dans ce processus-là. Me calme avant la tempête. Le truck est prêt avec le lift. Le trailer de la vanne est arrivé. Les abeilles. Ça vole encore un peu, mais pas trop. Prête à partir. Le désavantage aujourd'hui, c'est qu'il fait vraiment chaud. Fait que les abeilles, ils vont voler plus tard. Déjà, la seconde main. Et la troisième main? La troisième, le strap. La troisième, si. La première main, deux strap. La sai, la main. La première main, ici. Et la seconde, ici. Oh, voilà! La raison pourquoi on en fume, c'est pour que les abeilles rentrent dans la ruche. Parce qu'idéalement, ça serait fun qu'elles aillent à destination, pollinisées. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. 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 C'est parti.